Dje Kouamekro, département du Divo. Plusieurs habitants sont réunis ce jour au pied de l'un des nombreux lampadaires qui longent les rues du village. C'est en 2021 que cette bourgade a été raccordée au réseau électrique ivoirien. Désormais, c'est tout le village qui semble y vivre. Et c'est surtout l'activité économique qui se porte le mieux. Des salons de coiffure ont ouvert dans le village, avec des équipements modernes, à l'image de ce casque fonctionnant à l'électricité. Pour la propriétaire, c'est un véritable soulagement. Elle peut à présent s'occuper sur place de ses femmes, autrefois obligées de parcourir plusieurs kilomètres pour se faire belle. Désormais, une source de revenus sûre. Ça fait 10 ans que je suis dans le village. Donc moi-même, un jour, je me demandais, est-ce que Courant l'a fait venir ici ? Et puis nous les femmes, on va essayer d'évoluer. Donc, Dieu merci, un jour on est là, et puis Courant est venu. Donc c'est ça, j'ai construit mon magasin. En tout cas, j'ai presse, je m'en sors bien, avec mes enfants, avec mon mari, toute la famille. Pareil pour Julien Kofi, à la base cultivateur. Il vit aujourd'hui son rêve avec l'arrivée de l'électricité dans son village. Désormais propriétaire de cette poissonnerie. Dans ses congélateurs, du poisson, mais aussi de la viande, pouvant être conservé beaucoup plus longtemps, avant d'être vendu. J'ai un champ de cacao, et depuis on a eu le courant, j'ai eu l'idée de créer la poissonnerie. On dit merci aux donateurs, pour que vraiment ici, à Dépamecro, nous arrivions à faire certaines choses pour le développement du village. Des jours plus radieux pour Julien Kofi, mais également pour ses clients, habitants de ce village, qui voient en l'avènement de l'électricité, une opportunité de sortir de la précarité. Habituellement, où il n'y avait pas le courant, les gens qui étaient ailleurs pouvaient nous vendre les poissons. On ne sait pas qu'avec quel bois, les gens fument. Mais on est obligé de payer. Mais depuis que le courant est venu, je viens, je paie mon poisson. Si je veux, je prépare ça frais, ou bien même, je fume mon poisson. À ce jour, c'est un peu plus de 80% des zones rurales qui jouissent d'un accès facile à l'électricité. Entre 2011 et 2020, 3078 localités rurales ont été électrifiées. 1090 en deux ans, entre 2020 et 2022. En première ligne de cette vaste politique d'électrification, Côte d'Ivoire Énergie. Les agents de cette entreprise publique, engagés à accompagner la relance économique du pays, sont à pied d'œuvre. Des installations encore neuves, que vérifie régulièrement Abdoulaye Konate, le chef du département de distribution. Il faut dire que l'accès des populations à l'électricité est une priorité pour l'État des Côtes d'Ivoire. Et l'État des Côtes d'Ivoire, pour pouvoir atteindre ces objectifs-là, a mis en place trois grands programmes. Le programme national d'électrification rurale, qui est le PRONEX, le programme national d'extension des réseaux, le PRONEX, et le programme électricité pour tous, qui est le PEPT. Au plan national, la progression en termes de taux de couverture est nette. Plus de 50% dans la région des montagnes, ou encore 70% dans la région des savannes, pour ne prendre que ces cas, entre 2011 et 2022. Des barrages hydroélectriques sont construits, comme celui de Soubré dans le sud-ouest. Un ouvrage de 4 km de long, d'une puissance de 275 MW, permettant d'augmenter la capacité de production du pays de 10%. La Côte d'Ivoire veut porter cette capacité de production, d'ici à l'horizon 2030, à plus de 5000 MW. Cela nécessite la poursuite, voire l'amplification des investissements privés dans le secteur. Une ambition contrariée depuis quelques années, par un déséquilibre financier du secteur de l'électricité. Le coût de revient est inférieur au prix de vente de l'électricité aux ménages. Il faut donc produire plus, investir dans des infrastructures de transport de qualité, satisfaire aux besoins des ménages et des opérateurs économiques. L'amélioration de la qualité passe par la réduction du temps moyen de coupure qui se situe en 2022 à 30 heures. Cette situation a poussé récemment le gouvernement à opérer un réajustement des tarifs de l'électricité. Les chantiers se multiplient comme l'aménagement hydroélectrique de Gribopopoli en cours de construction dans la région de Soubré, également sur le fleuve Sassandra. Également dans le domaine du solaire, avec la centrale solaire de Bundiali d'une capacité de 37,5 MW crête. Il s'agit ici d'accroître substantiellement le taux des énergies renouvelables dans le mix énergétique du pays de 34,5% actuellement à 45% et de couvrir d'ici 2025 100% du territoire ivoirien avec le soulagement pour tous les villages d'être éclairés de jour comme de nuit.